... Bienvenue à Open World Forum, édition 2014. Cet après-midi, je reçois Guillaume Lerouge, qui est directeur marketing-vente de la société X-Wiki. Guillaume Lerouge, bonjour. Bonjour. Alors, X-Wiki, comme son nom l'indique un tout petit peu, c'est une société qui propose des solutions, une sorte de boîte à outils pour confectionner des wikis. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un wiki maintenant, parce que c'est dans le paysage depuis un certain temps. Finalement, qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça pose comme problème particulier de proposer une telle solution dans le mode open source ? Alors, une des forces d'X-Wiki, effectivement, c'est que c'est une solution qui est développée en mode open source. La grande chance que nous avons, c'est que ça nous permet d'impliquer toute une communauté d'utilisateurs et de développeurs qui vont chercher, qui vont avoir l'occasion d'utiliser l'outil de leur côté et qui vont être en mesure d'apporter et de contribuer de nouveaux modules, des nouvelles extensions et de nous faire part de leur feedback et de leur façon d'utiliser l'outil. Ce qui nous permet d'alimenter la roadmap et de faire évoluer l'outil en correspondance avec les besoins des utilisateurs. Ce qui veut dire que finalement, le modèle de pensée ou le schéma d'un X-Wiki, c'est très proche de la démarche open source. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le fait que le logiciel X-Wiki, effectivement, est développé selon une vraie logique open source avec une vraie communauté qui l'entoure. Et donc, la société X-Wiki ne cherche pas à avoir trop d'influence sur la roadmap du produit. Il y a vraiment des processus de décision méritocratique au niveau des committeurs qui vont travailler sur le logiciel, d'une part. Et après, en termes de l'utilisation de l'outil X-Wiki au sein d'organisations, nous, on cherche à vraiment mettre en avant une logique collaborative, à changer un peu les modes de fonctionnement et les modes de travail au sein des sociétés. Et cette logique-là, effectivement, on peut dire qu'elle a inspiré la culture open source, du fait de dire que chacun a une voix à exprimer, à faire entendre et à contribuer. Très bien. Alors, les wikis, ce n'est pas nouveau. On en parle depuis un certain temps. On a un peu l'impression, alors elle est peut-être fausse, je ne sais pas, que finalement, ce sont des produits, des solutions qui tombent un peu en désuétude. Finalement, un wiki, en gros, ça sert à quoi dans une entreprise ou dans une organisation ? Alors, je pense que le mot de tomber en désuétude est un peu fort. Nous, notre vision, ce serait plutôt de dire que justement, les wikis sont tellement utilisés, qui sont devenus quelque chose de très courant et qui ne font plus une surprise pour quelqu'un de trouver un wiki au sein de l'organisation. Sur la question des usages, nous, on voit vraiment deux ou trois grands types d'usages. Des usages pour les sites publics, d'une part, et des usages en interne, d'autre part. Pour les sites publics, ça va souvent être des sites qui ont une forte vocation participative, des sites sur lesquels on cherche à demander à des utilisateurs de contribuer de l'information et de la mettre en ligne de façon assez libre. Sur un usage interne, les deux grands domaines qu'on voit, c'est d'une part plutôt une utilisation pour des bases de connaissances, pour de la documentation, pour des services support, donc des gens qui cherchent à partager de l'information et la mettre à disposition de l'utilisateur en leur permettant de la mettre à jour facilement. Et d'autre part, c'est plutôt dans le domaine des espaces de travail collaboratifs, où là, on va mettre en œuvre, et on dépasse effectivement le simple concept du wiki, mais on va mettre en œuvre une véritable plateforme collaborative qui va inclure un certain nombre d'applications, comme du blog, du forum, une FAQ, un gestionnaire d'idées qui dépassent le simple cadre du wiki. D'accord. Alors, quand un wiki fonctionne très bien, donc ça veut dire qu'on va avoir des milliers, enfin un nombre très très important de documents, pour le dire simplement, ça va être un petit peu le bazar. Comment on fait pour gérer tout ça de manière un tout petit peu efficace ? Alors, effectivement, quand un wiki a du succès, on peut se retrouver avec des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers de documents, et pour traiter ça, il est extrêmement important d'avoir un moteur de recherche très performant. Et d'ailleurs, dans la toute dernière version d'Ixuki, on vient de mettre en place un nouveau moteur de recherche basé sur la technologie Solar, et on a également repensé l'interface pour la rendre plus simple, plus ergonomique, de façon à ce que les utilisateurs soient en mesure d'avoir accès à leurs informations facilement et rapidement quand ils utilisent l'outil. Donc cette prochaine version, elle est disponible à partir de quand ? Elle est disponible dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Bon, écoutez, on va rester sur cet élément d'actualité. Guillaume Lerouge, merci beaucoup. Merci. On a dû chercher. Merci.